Bien le bonjour à tous et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai à disposition un véhicule qui me tient tout particulièrement à cœur pour deux raisons. Tout d'abord, je suis fan des gros véhicules. Le Land Rover Defender ou encore le Hummer H1 sont réellement de chouettes voitures à mes yeux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'aime les grosses voitures qui ont une certaine présence sur la route. Et non, je n'ai rien à compenser. Ha 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 ! Et pourquoi d'autre ? Rien, rien, il n'y a rien d'autre. Voici la Kia EV9 qui fait partie de ces voitures sur ma shortlist pour remplacer ma Tesla Model 3. Vous imaginez donc bien que cet essai va être sans pitié et qu'il me permettra de savoir si la Kia EV9 reste dans cette liste. Commençons immédiatement avec le design. Car il faut dire que l'EV9 ne passe pas inaperçu. Avec ses 5,01 mètres de long, mais également ses 1,98 mètres de large sans les rétroviseurs, le Kia EV9 n'est pas un petit véhicule. Et son empattement de près de 3,10 mètres ajoute encore à son imposante stature. Pour cela, cette EV9 se base sur la plateforme modulaire EGMP du groupe qui équipe déjà les Hyundai IONIQ 5 et 6, mais également les Kia EV5, EV6 et EV9. A l'avant, on remarque immédiatement, et bien pour commencer, ce capot qui est assez élevé, vous savez que je suis assez grand et pourtant il m'arrive au niveau des coudes flottantes, ce qui est assez impressionnant. Mais également, et bien cette face avant fermée et également très verticale. Ce qu'on constate également, et bien c'est ce feu à LED matricielle, réellement futuriste au design, très impressionnant. On a ici un feu de jour vertical en forme de L qui est assez fin et qui est porté sur l'extérieur du véhicule. Résultat, celui-ci va apporter un côté et bien beaucoup plus large à cette voiture et réellement imposer sa présence sur la route. Et pour ceux qui ont des doutes quant à la hauteur de ce capot, sachez que Marc est avec moi depuis le début de ce tournage et que vous ne l'avez même pas vu. De côté, et bien en plus de l'empattement dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, on constate immédiatement et bien des jantes de 21 pouces. Celles-ci sont équipées de pneus de 285-45-21. Résultat, et bien nous avons une roue qui est réellement assez grande avec une circonférence assez importante. Cela, et bien viendra ajouter au confort, nous le découvrirons tout à l'heure. Alors de côté, ce qu'on constate également, et bien ce sont ces arrêtes qui partent des ailes avant mais également arrière et qui viennent et bien travailler le dessin de ce véhicule. On constatera également, et bien des poignées de porte rétractables, mais également il y a disponible en option, dont ce véhicule n'est pas équipé, des caméras rétroviseurs qui viendront réellement apporter un look futuriste à ce gros SUV. A l'arrière, et bien ce sont les feux à LED qui sautent immédiatement aux yeux. Ceux-ci ont un dessin très spécifique afin de venir réduire l'effet visuel en hauteur du véhicule. Résultat, on n'a pas l'impression qu'on a un véhicule qui fait 1m78 de haut. D'ailleurs, sachez qu'avec sa face avant qui semble peu aérodynamique et ses dimensions assez généreuses, il faut le reconnaître, le V9 offre tout de même un CX de 0,28. A titre de comparaison, sachez qu'un Land Rover Discovery Sport offre un CX de 0,37. Et puisque nous sommes à l'arrière, et bien il y a une chose qui m'intrigue, que peut bien cacher le coffre d'une si grande voiture ? Et là, et bien c'est une énorme surprise, regardez-moi l'espace qu'on a dans cette voiture en configuration 7 places. Le coffre fait tout de même 312 litres, c'est l'équivalent de celui d'une Volkswagen Polo. Et en configuration 5 places, simplement en rabattant les sièges de la troisième rangée, ceux-ci se rabattent de façon électrique, c'est quand même très bien fait, et bien là le coffre passe à 828 litres. Et si ce n'était pas assez, et bien il suffit de rabattre à ce moment-là la deuxième rangée, ça se fait également ici à partir du coffre, et vous passez alors, écoutez-moi bien, à 2993 litres, soit l'équivalent d'un T2 à Paris. En plus de ce coffre-ci qu'on retrouve à l'arrière, et bien on retrouve un coffre ici à l'avant supplémentaire qui fait 52 litres. Désolé, ça sonne beaucoup, c'est parce que les clés sont en poche, elles ne sont pas dans l'habitacle. Alors, ce coffre fait 52 litres en configuration 4 roues motrices comme aujourd'hui, et il passe à 90 litres si vous choisissez la version propulsion. Vous l'aurez compris, on est ici en présence d'un véhicule qui en impose. Alors maintenant, il est temps de voir à l'intérieur si c'est également le cas. À l'avant, et bien la première chose qui saute aux yeux, c'est ce tableau de bord avec ce triple écran. Nous avons tout d'abord, et bien derrière le volant, un écran de 12,3 pouces qui va vous donner, et bien les informations de conduite. On en retrouve un deuxième ici à droite, et également de 12,3 pouces, qui est tactile, et qui réagit très très bien aux doigts. Là, il n'y a absolument aucun ralentissement. Mais on en retrouve également, et bien un troisième ici au centre, qui fait 5,3 pouces, et qui lui, va vous permettre de piloter la climatisation de l'avant, mais également de l'arrière de la voiture. En plus de ces trois écrans, on retrouve un écran supplémentaire ici au-dessus, qui va vous afficher les informations de conduite sur la route. Oui, oui, c'est le Head-Up Display. Alors, en plus de celui-ci, on retrouve également un autre écran ici, dans le rétroviseur. Il suffit pour ça, et bien venir le passer en mode nuit, en mode éblouissement, et vous avez l'écran qui affiche la caméra qui se trouve au-dessus, à l'arrière de la voiture. Alors, on pourrait penser que c'est tout, mais non, car si vous prenez les rétroviseurs caméra optionnel, vous vous retrouvez alors avec un écran supplémentaire ici, sur le dessus, et bien de la portière. Et là, je vous avoue qu'il y a pour moi un problème d'intégration de ceux-ci, car même s'ils jouent très bien leur rôle, je n'ai aucun doute là-dessus. Venir les placer là-au-dessus, comme si on avait déplacé une tablette sur le dessus de la portière, je trouve ça plutôt moyen. Le volant, quant à lui, propose un logo qui est rétro-éclairé, mais également pas mal de boutons, dont les boutons ici en dessous, qui vont vous permettre de choisir les modes de conduite, sportifs, économiques ou normal, ou alors ici, le mode terrain, qui va vous permettre de choisir entre le mode neige, le mode sable ou le mode boue. Au niveau du volant, on retrouve également des palettes qui vont vous permettre de venir régler le freinage régénératif, on en parlera plus tard au moment de la conduite. Mais on retrouve également un bouton ici sur la portière pour venir régler le chauffage du volant à deux niveaux. Et ça, je vous avoue qu'avec les conditions d'aujourd'hui, c'est très agréable. Bon, maintenant, parlons des sièges. Ceux-ci font du très très bon travail. Ils se règlent dans toutes les positions possibles et imaginables. Et vous avez même un repose-jambe ici en dessous. Regardez bien, j'ai un bouton ici sur le côté, j'appuie dessus et regardez ce qui se passe. Tout se règle pour que je puisse me détendre et me reposer dans cette voiture. Là, je suis très bien installé. J'ai même un appui tête qui est d'un confort exceptionnel. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les sièges sont moelleux et on est bien maintenu dedans. Là, je pourrais rester jusque demain sans aucun problème. Avant d'aller voir il y a les places arrière de cette voiture, je tiens à remercier le garage Thierry AAB pour le prêt de cette fantastique EV9 GT Line. Si vous avez des questions sur celle-ci ou sur toute autre voiture de la gamme, n'hésitez pas à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous renseigner. Bon, maintenant, allons voir à l'arrière. Ici, c'est réellement un espace incroyable. Regardez-moi ça. J'ai près de 20 cm au niveau des genoux. J'ai de la place à la tête, j'ai de la place aux épaules. Je suis réellement bien installé. Alors, nous sommes ici dans la configuration 7 places. C'est-à-dire que nous avons une banquette à 3 places. Il faut savoir qu'il existe également une version 6 places avec deux sièges indépendants qui sont de la même qualité que les sièges avant et qui se règlent de la même façon. Vous avez donc un niveau de standing encore supérieur. Dans cette configuration, sachez que les sièges pivotent même à 180 degrés afin de faire d'eau à la route. Et vous pouvez même rouler dans cette configuration puisque la ceinture est incorporée au siège. Vous profitez également à l'arrière de pas mal de petites commodités. Pour commencer, on retrouve des sièges chauffants et ventilés sur les places extérieures. On retrouve également un store qu'on peut venir mettre ici de façon manuelle. Une poignée pour vous tenir. On retrouve une poche aux mounières, un port USB-C ici sur le côté du siège. On a ici dans la console centrale une grande poche qui vous permet de rentrer tout votre arbre en bas dedans. Deux portes gobelets ici. On a un accoudoir central également avec deux portes gobelets qui est réglable en hauteur. Ça, c'est quand même très confortable. Et vous avez ici au-dessus une climatisation indépendante pour venir régler votre température ici à l'arrière avec les buses qui sont ici sur le plafond. C'est quand même un très grand confort. Et pour ajouter la cerise sur le gâteau, sachez que cette banque intérieure est coulissante afin de pouvoir moduler l'espace intérieur à volonté. Avant d'aller respecter les places qui se trouvent à l'arrière de cette voiture, il me reste à vous parler de deux petites choses qui font réellement de cette voiture une voiture premium de catégorie supérieure. On est réellement ici dans du luxe très haut de gamme, comme par exemple avec le choix des matériaux. On a ici un Alcantara de très grande qualité. On en retrouve également ici. C'est réellement des matériaux choisis pour leur qualité au toucher, mais également visuel. On retrouve également sur le siège passager avant la possibilité de pouvoir incliner et dégager celui-ci afin de pouvoir s'installer et s'allonger avec la plus grande aisance. Ça rappelle un petit peu les options qu'on retrouve dans les voitures avec chauffeur. Et maintenant, nous allons accéder aux places arrière de cette voiture. Et là, je vous avoue que j'ai une certaine inquiétude. La dernière fois que j'ai accédé à une voiture cette place et aux places arrière, c'était avec le Renault Espace, le maître de la catégorie. Et pourtant, ce n'était pas si facile que ça. Chez Kia, ils ont opté pour la solution suivante. Vous avez un bouton ici ou ici au-dessus qui vous permet de venir avancer l'assise et incliner le dossier. Alors, cette cinématique est différente de l'autre côté. Je vous montre ça tout de suite car c'est du côté du trottoir et il y a une plus belle ouverture. Alors, sachez que l'accès à l'arrière de cette EV9 se fait avec une grande facilité. Et là où c'est très étonnant, c'est l'espace qui est proposé. Comme vous pouvez le voir ici, mes genoux sont dans le siège avant. Mais il faut savoir que les sièges ne sont pas avancés au maximum. Si je venais régler mes sièges de la deuxième rangée qui sont coulissants afin que je sois bien installé, car j'avais quand même 20 cm au genou, eh bien je pourrais être installé ici à l'arrière sans aucun problème. Alors certes, l'assise est un peu bas, mais ce n'est pas réellement problématique. On pourrait donc installer trois personnes de ma taille, c'est-à-dire d'un mètre 87 l'une derrière l'autre, sans que ça vienne poser le moindre problème. Surtout que je vous l'ai dit, j'ai de la place à la tête sans aucun problème, puisque la différence entre la deuxième et la troisième rangée est d'à peine 8 mm. Alors au niveau des commodités, eh bien on retrouve pas mal de choses. Tout d'abord, mon siège est réglable électriquement. Ensuite, je retrouve ici un double porte-coblet, qu'on retrouve de chaque côté, mais également un port USB-C. J'ai également ici au-dessus, eh bien, la climatisation, sans oublier, eh bien, les haut-parleurs pour la musique. Je suis réellement bien installé. On n'a pas lésiné sur le confort des passagers de cette troisième rangée. Dernière petite chose, et vous l'entendez peut-être, c'est le ronronnement qu'on a dans cet habitacle. Celui-ci vient en fait de la climatisation. Oui, car on en a deux dans cette voiture. On en a une à l'avant et une ici à l'arrière. Si celle à l'avant fournit le chauffage pour l'avant de l'habitacle, celle ici à l'arrière vient fournir du chauffage à mes pieds, mais également par le dessus de la cabine, eh bien, aux passagers de la troisième et de la deuxième rangée. Je vous l'ai dit, sortir de cette voiture n'est vraiment pas compliqué. Bon, maintenant, on a parlé du design extérieur, du design intérieur, mais également de sa praticité. Il est temps maintenant, eh bien, de parler de la motorisation de cette voiture. La Kia EV9 est disponible en deux configurations. La première utilise un simple moteur sur l'essieu arrière qui fait 204 chevaux et 350 Nm et offre des performances, eh bien, assez moyennes, il faut le reconnaître, car il ne faut pas oublier que la voiture pèse tout de même 2569 kg. Je conseillerais donc, eh bien, le choix de la motorisation à 4 roues motrices qui utilise un moteur sur l'essieu arrière, mais également un moteur sur l'essieu avant pour un total de 384 chevaux et 600 Nm, voire 700, sur certains marchés comme l'Allemagne, suite à une mise à jour logicielle. Cette version est réellement le compromis idéal entre performance et confort d'utilisation, surtout que la voiture propose un DAS qui vient carrément désengager le moteur avant pour économiser jusqu'à 8% de consommation par rapport aux autres véhicules équipés de deux moteurs électriques. Ces moteurs sont alimentés par une batterie qui se trouve à plat dans le plancher. Cette batterie fait 99,8 kWh et en est à sa quatrième génération et propose donc une densité plus grande de 8,5%. De technologie lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt, elle pèse 566 kg et permet 563 km d'autonomie WLTP en version propulsion et 505 km pour notre version du jour à 4 roues motrices. Et pour recharger, qui a tout prévu ? Grâce à cette technologie 800 V, elle permet des puissances de charge allant jusqu'à 210 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80% en seulement 24 minutes pour récupérer 70 kWh. En courant alternatif, la voiture est limitée à 11 kW. Alors le véhicule est également équipé du véhicule tout l'autre, le V2L, qui vous permet de venir brancher directement sur son port de charge différents accessoires afin de pouvoir les utiliser. À ce moment-là, la puissance est limitée à 3,68 kW. Vous pourriez par exemple brancher de l'outillage, du matériel électrique pour une tente dans un camping ou même recharger une autre voiture électrique. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais je vous avoue que moi je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller rouler avec celui-ci et voir comment il se comporte. Alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Alors la première chose qui m'impressionne de cette voiture, c'est réellement son silence de fonctionnement. On est très bien assonorisé. Et surtout que j'avais peur avec ces jantes de 21 pouces qu'on aille beaucoup de bruit de roulement. Et en fait, pas du tout ! Donc je n'ose même pas imaginer le confort qu'on pourrait avoir avec les jantes de 19 pouces de série sur la version propulsion. Au niveau des bruits de vent, la même chose. Malgré bien sûr ces rétroviseurs qui vont apporter un petit peu de bruit lorsqu'on va rouler à des vitesses plus élevées, et bien ça reste très bien maîtrisé. On est vraiment ici à bord d'un cocon où la sonorisation est vraiment en adéquation avec le confort des sièges. Alors là, je suis à une intersection gauche-droite et je vous avoue qu'avec la longueur du capot, je ne vois pas grand-chose. Ça va être compliqué de s'insérer en gardant la voiture en un seul morceau. Je voulais aussi vous parler de la direction, car dans cette voiture, on a une voiture assez imposante, assez lourde, et pourtant, regardez, elle tourne avec une grande aisance et du bout des doigts. Surtout qu'en plus, on a droit à un rayon de braquage extrêmement court. Voilà, ici je m'y prends un peu tard pour tourner, et bien ce n'est pas un problème. Regardez-moi ça. On tourne vraiment très très court avec cette voiture et c'est vraiment très plaisant. Au niveau des performances, je suis bien content d'avoir la version 284 chevaux qui autorise un 0 à 100 en seulement 5,3 secondes. et je vous assure qu'en mode sport, ça pousse sévère. La vitesse de pointe est quant à elle limitée à 200 km heure, ce qui est une bonne vitesse de pointe et ça fait plaisir à voir là où la plupart des constructeurs viennent se limiter à 160 voire 180. Vous conviendrez donc avec moi que pour un véhicule de 2,5 tonnes, ce sont des très bons chiffres. Mais alors se pose la question du freinage. Comme vous l'avez vu, le freinage n'est pas en reste. Et ça c'est grâce à quoi ? Eh bien on dise de 360 mm à l'avant et 345 à l'arrière. Alors, on n'a pas fait non plus une dizaine de freinages d'affilée pour tester l'endurance de ceci. Je rappelle que cette voiture n'a rien à faire sur un circuit. C'est un véhicule pour faire de longs trajets, pour aller se balader, je vais dire, dans les campagnes et profiter d'un confort extrême, voire même aller un peu crapahuter dans les petits chemins. Au niveau des freinages, notez également qu'il est possible de confier le freinage régénératif qui vient quand même apporter un peu d'aide à ces disques pour arrêter ce véhicule. La seule chose que moi je regrette sur ceci, c'est que si vous voulez vraiment marquer l'arrêt avec ce freinage régénératif, eh bien il faudra venir maintenir appuyé sur la poignée pour augmenter ce freinage régénératif. Et ça c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu que ce soit possible de l'activer tout le temps. Au niveau de la suspension, je vous le disais tout à l'heure, des roues avec une circonférence assez importante, ce qui fait qu'on a un grand confort. Je suis ici sur une route qui est extrêmement dégradée. Avec la Tesla, je la passe à 20 km heure. Ici on est à 50 km heure et honnêtement, ça passe sans aucun problème. La suspension fait également du bon travail et puis il faut dire qu'on a quand même un pneu assez épais qui vient participer à ce confort de promenade sur route dégradée. Alors par contre, au freinage, la masse se fait bien ressentir. On a une voiture qui va vraiment plonger très fortement sur l'avant, mais tout ça restera très bien contrôlable. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Maintenant, il reste à se poser une question. Est-ce que la Kia EV9 est capable d'atteindre son autonomie WLTP annoncée pour 505 km ? Nous le savons tous. Cette norme est très optimiste et avec le gabarit de l'EV9 et sa batterie de 99,8 kWh, les 505 km peuvent paraître un peu idylliques. Et c'est le cas. Dans notre configuration actuelle, la voiture offre une autonomie approximative de 370 km, alors que les conditions extérieures sont loin d'être idéales puisqu'il fait actuellement moins 10 degrés. Cela nous donne une consommation de 26,5 kWh au cours de cet essai. Dans de meilleures conditions, je pense que nous aurions pu atteindre les 420 km d'autonomie, soit plus ou moins 23,7 kWh au 100 km. Cela reste un très bon score au vu du gabarit du véhicule et qui a été rendu possible déjà par une très bonne gestion thermique de la batterie, mais également par la présence d'une pompe à chaleur pour chauffer et refroidir l'habitacle. Enfin, deux plutôt pompes à chaleur, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Il me reste maintenant à vous parler du tarif de cette voiture. Vendue à partir de 71 690 euros dans sa version de base, la Hearth Propulsion, notre modèle du jour GT Line à 4 roues motrices commence lui à partir de 80 890 euros. Cela permet à Kia de placer le V9 à un tarif inférieur à la Tesla Model X ou à ses équivalents premium allemands ou suédois et de la placer en compétition directe avec la BY-TANG. Avec cependant un avantage certain pour Kia concernant la qualité d'assemblage et dont nos amis américains feraient très bien de s'inspirer. Il ne faut pas non plus oublier que Kia offre 7 ans de garantie limitée à 150 000 km sur la voiture, mais également sur sa batterie à haute tension. Cela permet à Kia de proposer une offre réellement étonnante et je vous avoue que c'est un réel coup de cœur pour moi. Si son tarif est légèrement hors de portée de mon budget, il me laisse espérer l'arrivée très prochaine du Kia EV5. un SUV reprenant la même technologie que le V9, mais dans un gabarit un peu plus européen. Et là, je vous avoue que je serai prêt à signer tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le petit pouce, voire le commentaire afin de pouvoir discuter de cette fantastique voiture. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner à celle-ci. Et si vous le faites, cochez la cloche de notification afin d'être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochaine vidéo. Car si vous ne le faites pas, il y a forte chance que nos vidéos disparaissent dans les limbes de YouTube. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité de la Post-Garage sur les réseaux sociaux, mais également sur notre blog dont la FedRest s'affiche ci-dessous. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain essai et soyez prudent sur les routes. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501